Musique Et bonjour à toutes et à tous Attendez je décale un petit peu la caméra Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit truc Puisque comme vous le savez je n'ai pas acheté le Playstation VR Parce que pour l'instant je trouve ça trop cher Par rapport au jeu qu'il y a dessus Tout le monde s'est jeté là dessus Alors que moi personnellement je n'arrive pas à trouver pour l'instant de jeu Vraiment intéressant Putain j'ai vraiment la tronche rouge Je suis désolé c'est le chauffage Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une alternative Beaucoup 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 moins chère pour l'instant Pour essayer un peu Et puis voir si moi ça me donne envie de vomir par exemple Si ça me fait mal au crâne Voilà avant d'investir une grosse somme Et du coup j'ai acheté un produit dont je voulais vous parler C'est celui-là Donc Utopia 360 Donc c'est un casque de réalité virtuelle Et qui fait aussi la 3D Comme la 3DS la 3D relief sans lunettes L'effet 3D relief sans lunettes Donc c'est Utopia 360 Ça marche pour Android et Apple iOS quoi comme vous le voyez Et j'ai acheté ce truc Je l'ai acheté 15 euros Et j'ai testé quelques petits trucs Et franchement c'est plutôt sympa Et c'est compatible avec toutes les applications Google Cardboard Et j'ai trouvé ça sympa Mais pour l'instant dans ce que j'ai essayé J'ai essayé beaucoup de vidéos plus que d'applications vraiment Et il y a beaucoup de trucs Un peu comme les débuts du PSVR C'est-à-dire des jeux On va dire des jeux Où vous êtes quand même complètement passif Et c'est beaucoup plus de trucs à observer A regarder Enfin voilà Plutôt que Que de jouer vraiment Donc ça c'est dommage Mais quand vous payez 15 euros Ça donne pas tout à fait la même chose quand même Alors je vais pas pouvoir vous montrer malheureusement ce que ça donne Parce que je peux pas filmer ça Voilà je vais quand même vous le déballer Pour vous montrer à quoi il ressemble En termes de finition et tout Donc voilà Il est là Donc il marche avec des élastiques Qui sont réglables Totalement réglables Vous avez les deux lentilles à l'intérieur Avec de la mousse relativement épaisse Vous avez le réglage Là pour l'écartement des deux lentilles Et là Vous tournez les deux De chaque côté Et c'est pour Vous voyez C'est pour l'éloigner L'éloignement Ou non Enfin éloigner plus ou moins De vos yeux Pour faire en gros Un focus quoi Entre guillemets Et là vous pouvez l'ouvrir Il faut que je me rappelle comment on fait Voilà comme ça Comme ça Pour les applications En réalité virtuelle Qui éventuellement utiliserait La caméra du téléphone Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça Donc c'est plutôt sympa J'ai essayé moi Pas mal de vidéos Il y avait notamment Une application Qui répertorie Des petits films Et tout Un épisode spécial des Simpsons Par exemple Avec les gags du canapé Qui ont été tournés Exprès pour ça Enfin Voilà Il y a pas mal de petits trucs Et à l'intérieur Donc quand vous l'ouvrez Donc là comme ça On voit Les deux lentilles On voit ma tronche à travers Et votre téléphone En fait Vous le mettez Là dedans Donc vous écartez Les trucs Après vous le réglez En hauteur De droite à gauche Enfin voilà Vous ajustez tout bien Il y a des petits patins en mousse Dedans Et vous en avez avec Je sais plus où je les ai mis Ils sont là Vous en avez avec Il y en a 6 Qui sont avec Donc je vais le mettre Juste pour vous montrer Ce que ça donne Je vais pas le garder longtemps Parce que du coup Je vois plus rien Et là à l'intérieur Il y a un QR code Tiens dis donc Je l'avais jamais mis Sans mettre mon téléphone Ah oui il y a le QR code En fait je l'avais vu Et donc voilà Donc après Petit défaut Pour moi C'est que vous voyez À l'empreinte du nez Les deux mousses S'arrêtent là Et là Et donc on a Tout un espace là Où il n'y a plus de mousse Et l'empreinte du nez L'empreinte du nez Est un peu dure Du coup Et il y a Un léger espace Par là Où il y a Un petit peu de lumière Vous voyez un petit peu La lumière qui rentre C'est pas vraiment gênant Non plus Mais il faut rappeler Que c'est pas un casque À 400 euros C'est un casque à 15 euros Mais ça méritait D'être dit quand même Je trouve Parce que bon Ça fait partie Des petits défauts Comme on pourrait dire Donc voilà Mais dans l'ensemble Il est quand même Plutôt confortable Ça tient un petit peu chaud Évidemment Avec le téléphone dedans C'est un poil lourd Mais bon Par rapport au vrai Gros casque de réalité Virtuelle Je pense que c'est pas Si lourd que ça Mais moi pour moi Il y a juste l'empreinte Du nez là Qui est un petit peu dur Ça fait peut-être un peu mal Pour les gens Qui ont un nez Moi j'ai un nez Trompette un peu Mais pour les gens Qui ont un nez Un petit peu bossu Par exemple Ça peut peut-être Faire mal au nez Au bout d'un moment Donc à voir Mais je voulais vous parler De ce produit Quand même Parce que J'ai trouvé ça sympa Et que ça m'a donné Quand même envie D'aller un peu plus loin Dans la Dans la réalité virtuelle Même si je suis Toujours pas prêt A mettre 400 euros Ou plus Dans un casque Pour faire ça Mais Parce que pour l'instant Il y a Robinson Robinson là Qui éventuellement A l'air sympa Et pourrait m'intéresser Sur le PSVR Mais c'est tout Donc J'attendrai de voir Dans les Excusez-moi Dans les années Ou les mois à venir En tout cas déjà Ce qui va sortir Exactement Et si c'est vraiment Un projet Et un truc qui va marcher Ou pas Et là J'investirai ou non Alors là C'est le Le Utopia 360 Sachez que J'ai absolument pas été Spontorisé Payé Ou quoi que ce soit Pour vous en parler J'ai été l'acheter Je l'ai payé 15 euros Je l'ai acheté Dans un magasin Qui s'appelle Electro-Dépôt Et Il y en avait D'autres modèles De d'autres Ça devait être D'autres marques D'autres constructeurs Qui étaient à 25 30 euros Enfin il y avait D'autres modèles Je me suis dit Je vais vraiment prendre Celui de base Pour l'instant Pour me lancer Et j'ai essayé aussi Des vidéos Pas en VR Mais en 3D Juste puisqu'ils disent aussi Que c'est un casque 3D Et effectivement Ça marche bien On a l'impression D'avoir un écran de 3DS Un peu Donc ça marche plutôt Pas mal aussi Mais Mais voilà J'ai trouvé ça sympa En tout cas Donc je tenais A vous en parler C'est le 360 Utopia 360 Et ça coûte 15 euros Donc voilà Je suis désolé Cette vidéo Par contre Il n'y aura pas Beaucoup d'images Pour aller avec Parce que malheureusement Je ne peux pas filmer ça Ce n'est pas possible Donc je vous remercie Je vous dis A la prochaine Pardon Salut à toutes Et à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501